Alors Jean-Louis Tourelle, vous avez fait le rapport, il est passionnant, il y a des tas de propositions auxquelles vous avez dû un peu renoncer d'une certaine manière, puis il y en a d'autres que vous avez soutenues d'une manière un peu transgressive, dont vous avez le sentiment peut-être qu'un jour elles passeront. Quelles sont aujourd'hui les perceptions que vous avez de cette avancée ? Est-ce qu'on est allé suffisamment loin ? Est-ce que c'est une loi transitoire, comme il y a la loi sur la fin de vie, dont on a dit qu'elle était transitoire ? Est-ce qu'on prépare la société à des évolutions ? Est-ce qu'elle est prête à toutes les évolutions ? Et ensuite on donnera la parole à des professionnels qui diront comment eux, ils ont reçu cette mutation, parce que dans bien des domaines c'est des mutations. Beaucoup de questions, mais je vais répondre très brièvement. D'abord là nous sommes dans une université, donc dans une université, il y a des professeurs et des étudiants. Moi je suis du côté des étudiants, parce qu'en bioéthique, très franchement, personne ne peut prétendre avoir le savoir véritable, absolu, et nous sommes tous amenés à faire part de nos doutes, de notre humilité, de l'évolutivité des réflexions sur beaucoup de sujets. Donc nous sommes étudiants et je crois que le plus important tout à l'heure sera d'avoir ce débat avec vous toutes et vous tous, parce que c'est comme cela que la réflexion peut se prolonger. Alors l'état actuel, au bout de quelques semaines d'analyse à l'Assemblée nationale, c'est un texte de loi qui, comme l'a dit Emmanuel Hirsch, peut satisfaire par les avancées et peut frustrer par certaines avancées qui n'ont pas été obtenues. puisque tu évoquais le rapport de la mission parlementaire que j'avais rédigé en janvier dernier, après des auditions qui s'étaient écoulées toute la fin de l'année dernière, il y avait 60 propositions. On peut dire que 60 à 65% de ces 60 propositions se retrouvent dans la loi. Donc on peut dire qu'il y a de quoi considérer qu'il y a une vraie progression et probablement la progression la plus significative depuis qu'il y a une loi de bioéthique en France. Schématiquement, en 1994, c'était une loi avec beaucoup d'interdits. Ensuite, il y a eu deux révisions qui ont levé quelques interdits, mais de façon encore très prudente, peut-être timide. Et là, on peut dire qu'il y a des avancées significatives parce que les sujets étaient murs. Ce n'était pas une volonté de révolutionner, d'enverser la table. Mais bon, et il reste des choses qui sont sollicitées par certains et qui n'ont pas été inscrites dans la loi, même si j'en ai défendu un certain nombre, mais il faut accepter la règle de la majorité. Et je pense que le sondage que tu évoquais de Doxa est un sondage qui montre bien que les Français sont en avance sur leurs responsables. Pour autant, ça ne dit pas qu'on doit tout de suite adopter tout cela parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir à l'encadrement nécessaire pour telle ou telle avancée. Pour autant, moi, ça me réconforte dans le sens que ce qui me paraît aller dans le sens de l'histoire, être positif, être un progrès qui mérite d'être transcrit dans la pratique et donc dans la loi, eh bien si ça n'est pas encore adopté, la demande dans la population française est telle que ça adviendra. Donc, ce qui n'a pas été obtenu, il y a quand même eu les germes qui ont été plantées et je crois que la discussion qu'il y a eu depuis les États généraux et parce que la presse s'est fait l'écho des débats dans la Commission et à l'Assemblée, etc., cela a amené les Français à réfléchir et au bout du compte, leur réflexion, et j'en suis heureux et je me rends compte de cette progression de la réflexion dans notre pays a amené une majorité de Français à dire « Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire famille. » Et l'important est d'abord que l'enfant y trouve son compte, qu'il puisse s'épanouir, c'est la première priorité. Deuxièmement, que les familles elles aussi soient heureuses, que ce soit des familles hommes-femmes, femmes-femmes, hommes-hommes, femmes-seules. Pourvu que l'enfant y trouve son compte et que les familles soient heureuses et que tout soit organisé pour que personne ne soit pénalisé. Ce qui nous a amenés, d'ailleurs, à avoir beaucoup de respect pour nos opposants. Parce que, naturellement, il y a des gens... Dans ceux qui étaient contre, par exemple, la PMA pour couple de femmes, ce serait une erreur de croire que c'était des gens homophobes. Il y a des homophobes, malheureusement. Et ça, on est obligés de les condamner. Mais il y avait aussi, et ce n'est pas la moindre des raisons d'opposition, des personnes qui ont de la peine à s'adapter aux nouvelles façons de faire famille. Parce qu'ils ont vécu dans une tradition qu'ils voudraient vouloir maintenir. Ils ont la nostalgie de ce temps où il y avait un seul mode de famille, avec un père, une mère, mariés, à la mairie, comme ici, si possible aussi à l'église, avec des enfants qui sont faits dans des conditions standards et qui sont élevés dans des conditions définies. Ce type de famille existe encore, il ne faut pas dire. Mais malheureusement, ou heureusement, que sais-je, il est minoritaire. 57% des enfants naissent hors mariage. Donc il faut accepter qu'il y a des gens qui ont des couples d'un type ou d'un autre, qu'il y a des familles recomposées, que les couples ne restent pas toujours toute leur vie ensemble, et qu'il y a des couples qui sont homosexuels et d'autres hétérosexuels. Ce qui est très important, c'est de voir que la peur que l'on pouvait avoir avant, qui est basée sur une impression intuitive, de se dire, oulala, mais c'est embêtant, il y a des enfants qui vont naître sans avoir de père, sans avoir de référent masculin, ça va être une catastrophe pour eux. La question est légitime, parce que la plupart d'entre nous, on a eu un père et une mère, alors on se dit, bon, ça m'a peut-être été utile. Oui, sauf que, ce n'est pas parce que c'est intuitif, ce n'est pas parce qu'on croit que c'est la nature qui prévoit les choses comme ça, que pour autant, c'est la seule façon pour obtenir l'épanouissement de l'enfant. Et toutes les études, sans aucune exception, montrent qu'il y a une diversité de possibilités pour ces enfants, et ça nous a appris une chose. Il y a quelques mois, tu te souviens, je disais, mais vous sous-estimez la capacité d'adaptation de l'enfant. Eh bien, je n'étais pas encore allé assez loin. En fait, ce n'est pas une adaptation de l'enfant. C'est mieux que ça. L'enfant, dans sa première enfance, il ne s'adapte pas. Il trouve normal, complètement normal, il trouve que c'est la référence de base, le mode de famille dans lequel il naît. S'il naît auprès d'une femme seule, c'est ça la normalité. S'il naît avec deux mères, c'est ça la normalité. Il ne s'adapte pas. C'est ça qui est normal. Et après, secondairement, il se rend compte qu'il y a d'autres de ses petits camarades à l'école. Ben eux, tiens, ils ont un père et une mère. Alors c'est curieux et c'est les autres qui lui apparaissent bizarre. Après, il comprend que c'est la majorité. Après, il relativise. Mais l'enfant croit toujours normal, au début, la famille dans laquelle il naît. Ce n'est même pas une adaptation. C'est une acceptation totale. Et ça, je crois que c'est important d'en prendre conscience parce que ça explique pourquoi les études qui ont toutes démontré l'épanouissement de l'enfant dans ces différentes variétés de familles sont contestées à tort par certains qui ne comprennent pas que l'enfant se réfère à sa famille telle qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada